Bonjour à toutes et à tous, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, que la paix soit sur vous. Nous sommes de nouveau en direct de PAX TV, donc PAX TV, à la 34e rencontre annuelle des musulmans de France. Et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, oui oui, l'immense plaisir de recevoir une personne qui, de par sa formation et son activité principale, se rend parmi les plus utiles à l'humanité, aux hommes, aux femmes, aux enfants notamment. Et cette personne, elle détient un pouvoir, un certain pouvoir, celui de vous comprendre, de vous entendre. Et toujours, en tout cas, et je l'espère, pour vous accompagner dans la paix, la paix entre autres de l'âme. Je reçois donc aujourd'hui Ouï M. Maghrebi, donc clinicienne-thérapeute interculturelle. Elle nous expliquera dans quelques instants ce que ça veut dire. Ouï M., bonjour, salam alaykoum. Bonjour, alaykoum salam. C'est une très belle introduction, barakallahu fikh. Barakallahu fikh. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis très contente d'être ici. Merci pour l'invitation. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Avec beaucoup de sincérité. Je parlais d'un pouvoir il y a quelques instants. Alors, est-ce qu'à l'image... Et là, pardon, je vais faire de la psychologie de comptoir pour le coup, puisque c'est plus mon métier. Est-ce qu'à l'image des professionnels du combat, des arts martiaux, est-ce que dans la rue, le thérapeute prend le pas sur... Vous savez, à eux, on leur demande de ne pas utiliser leur art martial, leur art martiaux dans la rue. Est-ce que, en parallèle, la thérapeute prend le pas sur l'ami, la sœur ou la mère que vous pourriez être ? Non, absolument pas. C'est vrai que dans notre formation et dans notre clinique, on scinde bien les deux. On dit que les cordonniers sont moins bien chaussés. C'est une réalité pour notre profession. On est un très bon psychologue pour des personnes qui nous sont inconnues, mais on n'est pas bon psychologue du tout pour soi-même. Parce que la fonction même du psychologue, c'est d'être neutre, c'est-à-dire de ne pas être dans les affects. Quand j'ai une patiente qui est en face de moi, même si elle est ma sœur en religion, même si de tout cœur je lui souhaite le bien, elle ne sera jamais mon amie, c'est-à-dire que je ne vais jamais avoir de relation intime avec cette personne. C'est ce qui me permet de pouvoir entendre sa souffrance et de ne pas moi-même être touchée dans ma propre intériorité, et de pouvoir l'aider le mieux possible. Si elle s'énerve... Pas de thérapie directe avec un proche même, par exemple ? Non. Dans notre code de déontologie des psychologues, on n'a pas le droit d'être le thérapeute d'un membre de sa famille. Mais cette frontière, sincèrement, elle existe ? Vous l'imposez ? C'est-à-dire que les théories qu'on a en psychologie, elles peuvent nous aider à comprendre, mais pas à faire de psychothérapie. D'accord. Alors, permettez-moi de vous demander le terme interculturalité. Dans votre statut, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'interculturalité, ce n'est pas une option, c'est une vraie spécialisation. Donc, j'ai passé un master 2 de psychologie clinique interculturelle. L'interculturalité, elle base ses fondements sur l'anthropologie et l'ethnologie. Donc, on part du postulat que le psychisme, il est en relation avec la culture. C'est-à-dire que nos croyances, nos traditions, nos tabous, nos rites, le fait qu'on soit enfant de migrant ou soi-même en situation d'immigration, tout ça, ça va avoir un impact sur notre identité et donc sur l'expression de notre mal-être et de nos symptômes. Et donc, le psychologue clinicien interculturel, quand il vous reçoit, il est extrêmement à l'écoute de votre culture. Parce que ça vient dire... Oui, donc dans cette société française diversifiée, ça a toute sa place. Tout à fait, bien entendu. Et ça aide vraiment. Et surtout pour les personnes qui sont en situation de migration ou enfants de migrants, c'est juste indispensable. Alors, qu'est-ce qui est apparent justement culturellement chez un patient qui va arriver ? Il y a des éléments de la culture qui n'apparaissent pas comme ça, d'un premier, c'est pas parce qu'on connaît l'origine de la personne, son pays d'origine, sa religion. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'est un exemple que je veux même vous en donner deux. Allez, on prend les deux. Avec plaisir. J'ai eu à recevoir en consultation une patiente sud-africaine qui faisait une dépression post-partum. Alors, la dépression post-partum, c'est la dépression que font certaines femmes à la naissance de... Quand elles mettent au monde leur enfant. Parce qu'elles ont pu voir la plupart du temps, en plus. Parce qu'elles ont une image. Exactement. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très important. Après la psychologie de comptoir, j'ai réussi à élever un peu mon niveau. Vous avez, alhamdulillah, vraiment mis le doigt sur le point. C'est que pendant sa grossesse, cette patiente a été confrontée à la vision de son enfant dans le cadre des échographies obligatoires. Ça change tout. Et ça change tout. Parce que dans sa culture, dans sa tradition, on n'imagine même pas son enfant. On ne peut pas créer une image mentale de son enfant. On ne lui donne pas de nom avant d'être passé par un certain nombre de rituels. Son enfant, quand elle l'a mis au monde, il est tombé malade. On dirait que ça arrive à tous les bébés. Et bien non. Elle, elle s'est culpabilisée. Elle s'est dit que c'est parce que je n'ai pas fait comme ce que mes ancêtres m'ont transmis. C'est à cause de moi que mon enfant est malade. Et c'est là où la dépression est survenue. Le fait de l'entendre et de la rassurer et de lui dire de se pardonner par rapport à sa culture, ça a tout réglé. Il faut déconstruire. Parce que ça fait partie de la culture. C'est dur à... Non, il faut juste qu'elle l'exprime. D'accord. Il ne s'agit pas de critiquer ou de... De dire que ça n'a pas de valeur. Absolument pas. C'est à recevoir sa souffrance à la lecture, à la lumière de... Je vous donne un autre exemple, très rapidement. Une personne pourra faire une dépression. Vous voyez la dépression, tout le monde sait ce que c'est. On a des universaux sur le plan psychique. On a tous une idée. Psychiquement, on est tous sur le même plan. Il y a un universel. On a tous un inconscient, un pré-conscient, un subconscient. Maintenant, il faut imaginer que votre esprit, c'est une maison. On a tous une cuisine, un salon dans sa maison. La décoration de votre maison, elle va être différente en fonction de chacun. Et bien, c'est ça la culture. C'est psychiquement, on est tous constitués pareil. Mais la couleur de notre esprit va être différente d'une culture à l'autre. Donc, deux personnes pourront faire une dépression. Je suis désolée, je suis un peu longue quand je commence. Non, c'est parfait. Deux personnes pourront faire une dépression. L'une, parce qu'elle a un objectif de vie. Elle a un idéal de vie d'être très croyante, très pratiquante. Sauf qu'elle a fait plein de péchés dans sa vie. Elle se culpabilise, elle est très mal avec ça. Elle a l'impression qu'il y a un océan à traverser entre ce qu'elle était et ce qu'elle a envie de devenir. Et le fait qu'elle n'arrive pas à faire les adorations comme elle l'espère dans son idéal, ça va faire qu'elle va avoir une très mauvaise estime d'elle-même. Parce que l'estime de soi, c'est l'écart qu'il y a entre l'image que j'ai de moi et l'idéal que j'ai de moi. Elle n'arrive pas à atteindre son idéal. Et donc, elle va déprimer. Elle pourra aller dans une dépression. Une autre personne qui n'est pas du tout dans de la religiosité pourra faire une dépression parce qu'elle a un objectif de vie qui est de gagner beaucoup d'argent, d'être quelqu'un sur le plan social. Mais on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on déprime. Donc là, l'interculturalité, du coup, intervient et ça aide. C'est de l'amener aussi à dire ce qui est de l'ordre de sa culture pour déconstruire, justement. Oui, M, avant de parler de la couleur de ma psychologie, vous êtes voilée. Oui. Nous sommes au salon à la 34e rencontre annuelle des musulmans de France. Est-ce que, avant de parler de ce que le voile peut avoir comme impact dans votre quotidien professionnel, est-ce qu'être une femme, même vis-à-vis de... Je veux parler de clientèle, pardon, parce que ça reste aussi une clientèle quelque part. Une patientèle. Une patientèle, magnifique. Patientèle. Est-ce qu'être une femme, psychologue, face à une patientèle musulmane, ça pose un problème ? Alors, moi, je vous dirais que le premier... Et pardon, je précise, pour une thérapie de couple, par exemple. Parce que là, on aurait les deux. D'accord. Alors, déjà, première chose, ce qui est un peu compliqué, c'est d'être psychologue musulmane. Alors, moi, volontairement, j'associe ces deux termes. C'est d'être psychologue musulmane au sein de la communauté scientifique, au sein de la communauté même des psychologues. Parce que, comme je le disais tout à l'heure... Ça, là, je voulais y revenir juste après, justement, par rapport à l'histoire... Enfin, ce qu'on va appeler l'intérieur, dans l'intracommunauté. Alors, moi, dans mes consultations, je ne reçois pas les hommes. D'accord. Je ne reçois que les femmes. Donc, le problème ne se... Ne se pose pas, là. On a la réponse. Voilà. Très simple. Rapide, efficace. D'accord. Le problème ne se pose pas. Eh bien, maintenant, du coup, on va aborder l'autre aspect. Oui, votre place en tant que psychologue musulmane. Alors, justement, comme je le disais, les psychologues sont soumis à un code de déontologie. Oui. Qu'on doit suivre, qu'on doit respecter. Dans notre code de déontologie, on ne doit pas faire de prosélytisme. On ne doit pas inciter les gens à pratiquer telle ou telle religion. Ce que je ne fais absolument pas, puisque je reçois à la fois des musulmans, des musulmanes, comme des non-musulmanes. Donc, moi, mon objectif, c'est de prendre les patientes où elles sont et de les amener à où elles veulent aller. Moi, je ne fais pas de coaching ou, comme on préserve, de manipulation mentale. Maintenant, par rapport à... Vous avez un pouvoir. Vous l'avez accepté, ça, l'idée que vous avez un pouvoir. Non. Non. La possibilité d'influer. Ça, c'est une idée. C'est une idée aussi. C'est un préjugé, oui. On n'est pas dans... Le pouvoir, c'est ce que de manipuler l'autre. Non. D'accord. On n'a pas le pouvoir de rentrer dans l'esprit des personnes et de savoir mieux qu'elles qu'elles sont. Parce qu'il y a ces craintes. Moi, j'ai essayé de faire ici le relais de ce que je peux entendre ici. Ça, c'est les appréhensions. Alors, pour être clair, les voyants, justement, le lapsus, les psychologues ne sont pas des voyants. Maintenant, oui, comme je vous le disais, par rapport à la communauté scientifique, ça pose effectivement problème le fait que j'associe psychologues et musulmanes. Mais c'est parce que j'ai considéré à un moment que je ne pourrais pas être une bonne thérapeute, une bonne clinicienne et une bonne psychologue avec mes patientes que j'ai décidé d'être au clair avec moi-même et mon identité. Et le voile, c'est mon identité que je n'impose à personne. Je n'ai rien à imposer à personne. Mais je ne peux pas, moi, être moi-même épanouie et heureuse dans ma vie si je n'ai pas cet aspect-là de mon extériorité. Alors, justement, par rapport à votre métier, à votre formation notamment, au code de déontologie, est-ce que, quelle serait la différence entre une psychologue musulmane et une non-musulmane ? Qu'est-ce que votre spiritualité, la nôtre, apporte au métier ? S'il devait y avoir quelque chose ? Alors, au niveau de la formation, il n'y en a absolument aucune. Il n'y a aucune différence. Dans la pratique, peut-être ? Dans la pratique, non. C'est juste que ma patientèle, entre guillemets, va forcément venir vers moi. Il ne faut pas se mentir. Il faut dire les choses clairement. Vient vers moi parce qu'ils ont, eux aussi, un a priori qui est qu'en étant dans de l'intraculturel, je vais mieux les comprendre. Ça va être beaucoup plus simple. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Ça va couler de source. C'est un peu le point entre nous, un peu, qui est rassurant au départ ? Oui. Pour la première impulsion. Bien sûr. Mais après, c'est à double tranchant parce que j'ai des patientes qui, au départ, elles me découvrent via la radio ou les réseaux sociaux. Mais j'ai des patientes qui sont étonnées pendant la thérapie de se rendre compte que je ne les juge pas, que je ne suis pas là pour leur dire « ça, c'est haram, ça, c'est halef, ça, c'est bien. » Mais absolument pas. C'est peut-être votre métier et puis… Absolument pas. Maintenant, quand j'ai une patiente qui est vraiment dans de la religiosité, dans de la pratique, et que je sais que c'est un moyen pour elle de se narcissiser et d'aller mieux, oui, je ne me gêne pas pour l'encourager. Mais en aucun cas, je n'incite à quoi que ce soit. Très bien. Vous êtes intervenue sur un thème, alors je vais peut-être tordre le titre un petit peu, mais c'est, je crois, « Chérie, faisons 50-50 ». Et ce matin, c'était sur le mariage, sur les erreurs du mariage. 50-50, là, on est en plein dans une forme de négociation. Mais alors, à partir de votre expérience, quelle est l'urgence à traiter pour une meilleure qualité de vie dans les foyers musulmans ? Est-ce que c'est réellement cette différence homme-femme ? Je parle vraiment d'urgence, qu'est-ce que vous diagnostiquiez ? La première urgence que moi, j'ai identifiée, c'est la conception même du mariage. Il y a un gros travail à faire autour de la conception du mariage. Là, vous ne parlez pas religieusement, pardon, parce que religieusement, ils ont leur feuille. Non, je parle au niveau même de la conception de l'amour. On est dans... on a grandi... C'est culturel, non ? C'est culturel. On a grandi dans un contexte culturel où on ne voyait pas par pudeur nos parents exprimer leur affection, leur amour, leur tendresse l'un envers l'autre. Très souvent, on grandit avec cette idée que nos parents ne s'aiment pas. Bah, par rapport à ce qu'on voit dans... Des amis, ils apparaissent comme des collègues de... Ils sont mariés par raison. C'était un mariage de raison. On a beaucoup de fils par beaucoup s'aimer, même après ces mariages de raison. Oui. Et puis faire des mariages de 70 ans. Tout à fait. Sauf que les premières, deuxième génération d'enfants arabo-berbéro-musulmans, en général sur... nord-africain, ils ont grandi dans ce contexte-là, dans le dedans. Je vois bien que mes parents s'aiment... Enfin, je crois, j'imagine que mes parents s'aiment. Mais ils ne se parlent pas, ils ne se disent pas des mots d'amour. Mais en même temps, à l'extérieur, moi, c'est ce que je vois dans les films, dans les magazines, dans les chansons, dans les clips. C'est quoi ? C'est l'amour-passion, l'amour-fusion. Et donc, je suis déchirée entre le dedans et le dehors. Ce que mon modèle de référence... Ça crée du tabou quelque part. Il y a du tabou qui s'installe, du coup, ou pas dans les sépoyers-là, justement, par rapport à ça ? Par rapport aux parents ? Oui, il y a... Il y a peur de dire aux parents comment nous, on voudrait voir et imaginer son coup. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un tabou. Parce que les parents ne se montrent pas leur affection, mais c'est très rare qu'ils le montrent également à leurs enfants. Un père qui dit à son fils de 20 ans, je t'aime mon fils, tu comptes ma vie, pardon, c'est quand même quelque chose de très rare. Puisqu'ils aimeraient tellement le faire, ils aimeraient le faire. Ils aimeraient tous, moi, en tout cas, c'est ce que j'entends en thérapie. Oui, c'est pour ça que les parents... Et le souci, c'est que de ça, naît un grand problème. Et c'est ça l'urgence sur laquelle moi, je mets le doigt très souvent. C'est que quand je n'ai pas communiqué autour de l'affect le plus important, qui est celui de l'amour, quand on ne m'a pas appris à exprimer mon ressenti, mes émotions, je ne sais pas identifier mes émotions et je ne sais plus les verbaliser. Je ne sais pas communiquer avec l'autre. Je ne sais pas dire mon intériorité. Et donc, quand moi, j'ai grandi dans ce contexte-là, et qu'à l'extérieur, on m'apprend que l'amour, c'est la fusion, c'est l'échange, c'est la communication, déjà, je suis handicapée. Donc, je vais choisir une personne parce que je crois l'aimer, alors que je ne la connais pas, les moukabalas, alors que je ne la connais pas. Ça existe, ce coup de foudre ? Ça existe. C'est le coup de foudre raisonné, on va dire. Il y a beaucoup de coups de foudre. Par contre, c'est un leurre, c'est une illusion. C'est voué à l'échec, ça ne peut pas durer. Et donc, parce que l'illusion, ça a pour principe même que quand ça se confronte à la réalité, il y a frustration, il y a des illusions. Je peux me permettre un petit morceau de poésie par rapport à ça ? Bien sûr, avec plaisir. Parce qu'en plus, c'est deux mois. Je crois que je disais que le coup de foudre, c'est l'illusion d'optique qu'arbore. Eh bien, qu'arbore, je ne sais plus quoi. Qu'arbore, qu'arbore. Non, pardon, je vais la refaire à l'envers. Pardon, c'était... On va aller jusqu'au bout de cette poésie, ça c'est sûr. Et le temps qu'elle me revienne, je vous laisse finir. Donc voilà. On était sur l'illusion, sur... Exactement. Et quand il vit, quand il se marie, il se rend compte que finalement, ils ne sont pas tout à fait papa. On n'est pas tout à fait maman dans notre vision du mariage. On attend de l'autre qu'il nous communique de l'affection, mais lui aussi, il ne sait pas, il n'a pas appris. On est deux handicapés, deux boiteux. On a envie ensemble d'apprendre à s'aimer alors qu'on croyait au départ s'aimer. En gros, notre génération à nous aujourd'hui, c'est... Je suis un garçon, je veux absolument une femme comme ma mère, mais je ne veux pas être mon père. Je suis une fille, je veux absolument un homme comme mon père, mais je ne veux pas être ma mère. C'est voué à l'échec ? C'est voué à l'échec. Pas d'espoir ? Non, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Dès l'instant où chacun, pris séparément, apprend à savoir d'abord qui il est et à communiquer autour de ses émotions à l'autre. Ses émotions. Il y a un vrai travail à faire. D'accord. Et alors concernant justement l'espoir, puisque vous, si vous intervenez en amont, c'est-à-dire l'adolescence qui va compter là pour vous, à ce niveau-là ? Oui, c'est primordial. L'enfance. L'enfance. Ok, si vous aviez un ou deux conseils. Là, on va s'adresser aux plus jeunes. Attention, apparemment, ça va être difficile pour les plus grands, mais on va s'adresser aux plus jeunes, aux adolescents même. Non, même plus grands. On peut déconstruire nos modèles. Si vous aviez un à deux conseils dans l'approche justement d'une relation de couple aujourd'hui même, et on grandit dans le cadre dont vous avez parlé, même empli de tabous ou alors d'handicap, on parle avec une béquille. Justement, quels seraient les béquilles ? Alors d'abord, moi, ce que je dirais aux plus jeunes, c'est arrêter de regarder des dessins animés avec des princes et des princesses. Arrêter de croire aux princes charmants. C'est un peu pessimiste, ma vision des choses, mais c'est mieux d'être pessimiste, ça évite d'une certaine façon la désillusion. Avant de chercher la personne idéale, devenez d'abord vous-même idéal, un idéal pour vous-même. Avant d'imaginer que le bonheur va être à deux, faites-vous déjà votre propre bonheur à vous seul. Devenez quelqu'un, construisez-vous, apprenez à vous aimer, soyez sûr de vous, ayez des objectifs de vie, ayez des projets de vie et allez vers ça. Et après, la personne qui sera avec vous sur ce chemin, vous la trouverez, mais il ne laisse assez sûr et certain, placez votre confiance en Allah. Mais n'attendez pas que l'autre vienne être la cause de votre bonheur, soyez-vous la cause de votre bonheur. Soyez-vous la cause de votre bonheur, ça ressemble un petit peu à un mot de fin tout ça, et même plus joli que la petite poésie dont je ne me souviens pas. Je vais revenir tout à l'heure face caméra avec le livre et je vais la partager avec Ouim, Ouim, Maghébi. Merci, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux éventuellement, vous contacter, vous êtes très accessible, j'imagine, je l'espère, en tout cas très prise aussi. C'est aussi pour ça qu'on va, entre autres, vous libérer. Un grand merci pour cette première, je crois, pour vous, la première aussi pour moi. La première interview. Encore pardon pour la psychologie de comptoir, mais il fallait bien un petit peu échanger, Inch'Allah, et j'ai vu la petite pointe de pessimiste, mais qui appelle à beaucoup d'optimisme, Inch'Allah, donc beaucoup de travail encore à faire, Inch'Allah. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, que la paix soit sur vous, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour encore plus d'interviews. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501